Musique 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 L'environnement Laita qui nous dit qu'il nous wil modernise notre pays nous libérer de notre catastrophe qui pour contribue à augmenter la richesse Récemment on retrouvé qu'il n'est du encore en rénovation toute l'organisation autour de l'accord là pour faire le plus facile et pour prendre le bus n'importe quelle heure de partage le soir Je pense sincèrement que le Victoria Urban Terminal a maintenant un titre de modernité et plus d'organisation dans le paysage urbain de France. L'événement d'aujourd'hui marque une étape importante pour le Victoria Urban Terminal. En effet, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous accueillons pour le lancement officiel des travaux par le Premier ministre qui nous fera l'honneur de donner symboliquement le premier coup de pioche. Le 27 juin dernier, nous nous étions rencontrés pour le lancement de ce magnifique projet. Depuis, nos équipes sur le site ont abattu un travail fabuleux pour permettre le début des travaux dans les meilleures conditions. Nous avons sécurisé le site en le nettoyant et en le clôturant. La sécurité du public et de nos ouvriers sur le site est une priorité majeure sur laquelle nous ne transigeons pas durant la durée des travaux. Le site est donc fin prêt pour le début des travaux. En tant qu'actionnaire de Victoria Station Limited, je tiens à vous dire, au nom de tous les partenaires, Blue Mage, Rosil Transport, Inno10, PAD et Lavastone, la fierté que nous avons de participer à un projet de cette envergure. Je n'ai aucun doute que le Victoria Urban Terminal sera, comme les Anglais disent, un « game changer » pour Paul Witt. Cette infrastructure est une belle innovation qui participera à la modernisation de notre pays et est appelée à devenir un modèle pour d'autres régions de l'île à l'avenir. Ce projet que nous portons et qui découle du premier partenariat public-privé à être conclu à Maurice n'a qu'un seul objectif, améliorer la vie des Mauriciens. À travers ce projet, nous participerons à la régénération de Paul Witt en insufflant un nouveau dynamisme aux activités économiques et commerciales. Nous avons d'ailleurs signé un accord de partenariat avec la municipalité de Paul Witt en ce sens. Le Victoria Urban Terminal ne sera pas qu'une simple gare. Ce sera un lieu où des gens viendront pour travailler, pour faire leur shopping, se rencontrer et passer de bons moments entre amis ou en famille. Ce quartier est appelé à consolider sa place comme un centre névralgique avec, en plus, la nouvelle gare de métro qui est en face et qui sera connectée au Victoria Urban Terminal à travers un pont. Le succès de ce projet sera l'équilibre que l'on trouvera entre les fonctionnalités de la nouvelle gare, le respect de l'environnement et la préservation du patrimoine. Nous travaillons d'ailleurs avec le National Heritage Fund afin de nous assurer que les bâtiments qui seront restaurés retrouveront leurs aspects d'origine et leurs valeurs architecturales. Avant de conclure, permettez-moi d'adresser quelques mots de remerciement au gouvernement, en particulier au Premier ministre et à l'ancien ministre des Infrastructures publiques, l'honorable Nando Boda, pour leur soutien indéfectible durant les premières étapes de ce projet. Au nom de tous les partenaires du Victoria Station Limited, je tiens aussi à remercier tous les ministres et hauts fonctionnaires, les camps paraïtatiques et la municipalité de Port-Houy pour nous avoir guidés et accompagnés tout au long de ce parcours. Que serait ce projet sans les architectes, les ingénieurs et les designers qui ont conçu et pensé ce projet dans ses moindres détails ? Un grand merci et un grand bravo à eux ! Last but not least, je tiens à remercier les contracteurs Transitvest et General Construction et surtout leur souhaiter bon courage pour cette taffe importante et exaltante qui les attend. Victoria Urban Termineux, c'est un projet pour Bonne-Mauricia, par Bonne-Mauricia. Je remercie vous pour votre attention et je donne vous l'ouverture pour en 2021. Merci. C'est certainement un très grand plaisir que vous partez ensemble avec vous pour la cérémonie officielle début des travaux pour Saint-Nouveau-Lagard-Victoria. Voilà, c'est Victoria Urban Termineux. Il est un grand privilège pour nous accueillir le Premier ministre, le Dr Bravin Kumar Jagmeet, et Mokhsar et Mercili pour cette présence parmi nous aujourd'hui. Comment j'ai fini de remonter ? Construction Nouveau-Lagard-Victoria, une désacommancée. Les bons qui m'ont rappelé d'autres. Qu'il a de la gare Victoria qui est en la gare train, et les tirantes en opération 1864. Environ 1964, train qui n'arrêtent de rouler. Elle est allée d'une gare bus, les Victoria Best Terminal. L'histoire témoigne qu'il a de la gare Victoria qui a une place historique. D'ailleurs, c'est un bâtiment en rouge qui, auparavant, s'il abrile des quartiers générales, la gare train, mais s'est classé comme patrimoine national en 1998. Comment nous trouver ? L'histoire peut répéter aujourd'hui. Comment nous trouvons le Terminal Métro-Express qui a perdu vis-à-vis de l'autre côté de l'autoroute. J'ai dit Maurice Pérante dans une phase de modernisation, en ce qui concerne le système de transport. C'est une transformation extraordinaire qui paysage pour lui. Et parce que ce qu'on vit, je connais en film de risque. Tout connaît dans ma mémoire, dans les années à venir. J'aujourd'hui ne fait tout, ça pose et Victoria avant tout le monde qui prend faune. Il n'est plus un projet au papier, mais en réalité. Il est commencé en réalité. Il y a une réalité qui pourrait donner pour lui ce livre de noblesse. et pour redéfinir comment un capital économique vibrant et dynamique. Place Victoria ici, il peut changer complètement. Victoria a bien terminé pour un astre terminal BIS qui peut intégrer avec un centre commercial qui peut construire maintenant. Sa projet-là coûte environ 1,9 milliard et pour une bonne place parking, une place au bureau, l'espace vert, magasin, etc. Mais très important, le gouvernement prévoit mille états pour assurer l'avenir de nos camarades mensonges en vivant. Je trouve une place qui est convenable pour que vous êtes capables de travailler et en toute sécurité. Et plus important, que vous êtes capables de travailler en toute légalité. je me connais combien de difficultés qui va manger en bilan se faire face auparavant quand je t'y l'océnais. Je t'y fais travailler dans le soleil, dans la pluie, dans ma condition qui n'est pas forcément hygiénique. gouvernement conscient de tout ça. Et c'est pour cela que, comme je t'y ministre local government entre 2014 et 2017, nous t'y prends l'engagement pour assurer qu'il va de nos ambitants, je t'y gagne une place convenable pour ce travail et avec dignité. ce que je t'y promets pour faire pour eux, je vous dis, il y a une réalité. Nous ne pas pour embêter nous-mêmes. Nous ne t'y sommes capables de continuer les autres opérés dans le sénat. Non, nous ne pas pour embêter nous-mêmes. Il n'est pas que c'est possible avant et même à ce terre-là. Il y a une raison qui fait ça. C'est parce qu'il s'il y a un désissement de la Cour suprême qui s'y rendait en août 2012. Je veux bien dire en août 2012. Il dit qu'il, mon soeur ambitant, il n'est pas capable d'opérer dans une réunion 500 mètres avec basale pour lui. De l'autre côté, nous voulions réaliser que quand je t'y fais travail de ce mètre, ça s'est fait cause beaucoup de problèmes aussi. 10 mètres ont des difficultés pour commencer, le trafic est bloqué, le commerce a des difficultés. Mon camarade, Lille Maurice a développé. Il est un pays moderne et à haute revenu. Est-ce qu'il est capable de continuer de travailler comme ça à l'aujourd'hui ? Il y a un pays développé. Comme Singapour, comme un grand pays, qui vient faire dans une place dédiée pour un mensonge ambitant, Côte d'UKAPA travaille en toute sécurité. En 2016, le municipal fait de Pauly qui fait un recensement de mensonge ambitant dans la ville de Pauly. Environ 14 mensonge ambitant est recensé et sa même quantité qui aujourd'hui a fait travail dans une place des camps, des migrations, des compagnies et des apocats et des apocats et des apocats. Côte d'UKAPA qui est dans une place là, travaille là, n'est pas pareil pour moi dans un petit le SEMER. Gouvernement conscient de tout ça. À cause de ça même, le gouvernement peut faire poser victoire pour permettre régulariser et donner l'opportunité pour vivre un entrepreneur. De l'autre côté, les affaires ressources qui ont fait l'opération qui ont fait faire en ce moment ces comptements ambitants qui ont reçu. Ces comptes ont fait dans un saisonnier qui a fait opérer dans un entier des Pauly au détriment des vannes manchants ambitants qui a fait travail dans une place des camps, immigration, etc. Comité réventication et représentation de vannes manchants ambitants s'y fait avec le gouvernement précédent. Pour donner manchants ambitants et une place pour travailler mais n'auriez pas qu'il est pris en considération. nous visant rappel que le gouvernement MSM en 2000 et 2005 s'y fait poser Hawke's Palace et ça s'y donne beaucoup l'espoir à la communauté manchants ambitants mais après qu'il finir quand le gouvernement travaille s'y prend en pouvoir en 2005 je finis grâce à Rosila et le manchants ambitants malheureusement finis le trottoir en cause. Le camarade manchants ambitants file tous les temps au père d'une économie parallèle. Mais il arrive l'ère qu'ils ont intégrée l'économie Maurice et possible dans le développement pays. C'est pour sa raison qu'ils ont dit les premiers ministres qu'ils ont acquérés l'intérêt des nouveaux camarades en son bilan qu'ils ont acquérés de tout le monde à Maurice et intégrés d'un projet qu'ils ont capable de travailler sans aucun traquin pendant toute l'ange de la vie. Et même demain quand je ferme mon visier je j'en pour pas bénéficier de la table si j'en envie de continuer de faire sa business là. avec victoria et je trouve une place à cote je trouve ce manchandise je je ne pas pour qu'il ne travaille dans le soleil ni dans la pluie et je travaille dans canals et dans conditions installées je travaille dans bon condition je suis entrepreneur à que je suis capable de bénéficier de beaucoup de facilité avec le gouvernement je ne prie mon son bilan mais je pour reconnaître tout ma opérateur économique qui vous gagne l'opportunité pour contribuer dans l'économie des nourrices mon camarade mon pas pour l'homme dans mon discours mon pour arrêter par la même et mon pour dire ce faire confiance au premier ministre et sa gouvernement là nous n'a pas pour les tomber ça qui nous promet aujourd'hui il peut même matérialiser merci mon camarades merci alors bon laisse qu'on saisit ça l'occasion là j'ai un grand merci à la population qui fait à moi confiance et reconduit à moi et pour l'équipe pour diriger sa pays là pour vous dire qui la population une vote pour la continuité une vote pour une vision qui nous t'in commencée en 2014 et qui justement voulait qui développement progrès continué et c'est avec sa même motivation avec sa même l'audire qu'ils ont dit donc nous on peut continuer le travail donc encore une fois merci à la population pour sa confiance donc qu'ils ont exprimé dans nous ben voilà nous si hier annonce le projet et si il y en a une fonction cote nos papiers le peuple s'est trouvé qui nous fait envie faire de la grande victoire et sa projet de victoire à ben terminale là ils ont dit comment le président indien nous vous donnent le premier coup de pièce alors nous pédé franchir une autre étape et une étape si il y a tout qui caractérise et qui démontre toujours non seulement nous seriez mais quand nous dire nous faire et nous bien content qu'il y a encore une fois la population témoignait de le grand posé qui nous initiait et qui nous fait réaliser aujourd'hui cinq développements qui nous peut faire surtout dans le secteur des transports publics avec modernité qui nous peut amener le métro express nous sommes capables les la gorge victoria comment nous nous toujours connaît continue opérer de la même manière et si nous pas capables les la gorge victoria et sécurité en termes d'infrastructure tout du monde connaît et tout du monde d'accord qui c'est un infrastructure qui est dépassé et qui suffisant de mettre l'ordre de de moderniser et nous pas c'est capable de continuer avec cette qualité des autres là et surtout qui nous dans la capitale de nos pays pour lui et nous nous témoigner dans combien l'occasion il y a une situation chaotique ici qui même dans certains cas provoque un conflit nous connaît qui quantité tient un manque de sécurité et le public voyager à Seattle une manière de partir à l'abri de l'appli du soleil donc l'issue important qui dans nos visions nous capable de transformer aussi sa siffle nous réaliser qui tous les jours c'est à peu près 200 000 du monde qui transit ici il y a plus qui 350 vis qui opérait depuis sa lagarde donc nous utilisons un lagarde une infrastructure qui dit de ce nom et c'est pourquoi nous nous proposons un développement moderne qui intègre sa urban terminale là avec le métro express mais aussi nous péguet la gare du nord immigration square là-bas aussi où il y a un grand développement au fait tout le long de la ligne de métro express pour les urban terminales ici avec l'immigration square place au aux îles à Caprebon à Vakwa à Kiepip et le peuple pour trouver qui manière paysage urbain pour transformer grâce à tous ces terminals là et chaque terminal on fait pour développer et pour vivre un nouveau pôle de développement économique ban propriété immobilière ban terrain qui aussi dans les voisinances a besoin de dire pour gagner valère et pour appeler bien sûr à être développé et ici pour lui donc quand on prend Victoria à 20 terminal immigration à 20 terminal c'est un nouveau skyline qui peut développer et mon père n'a absolument aucun doute qu'en tant que Mauricien nous fiers de sa développement là nous une architecture moderne et nous pour réhauss l'attrait de la ville et je veux dire bien content de sa partenariat qui peut faire entre le gouvernement et le secteur privé mais parce que dans nos derniers mandats nous étions trouvés et le secteur privé c'est à tout une constatée qui manière nous travaillons ensemble parce qu'ensemble nous avons beaucoup de choses mais s'il y a tout ensemble nous avons plus bien et nous avons plus vite et comme gouvernement et comme le premier ministre on vient toujours dire que le secteur privé a un grand rôle dans le développement du pays le secteur privé n'a capital n'a l'argent pour investir n'a posé et nous comme gouvernement autant qu'il possible nous faisons asier comme un facilitateur nous aussi nous avons une vision vous connaissez la direction nous vouliez aller mais pour nous capables de faire ça donc ça porte un regard et montrer de manière nous capables de réaliser le projet ensemble je suis bien content qu'il terminale il y a un espace commercial un espace de loisir bureau et mon mous dire il peut intégrer partout avec la gambe station métro et c'est pourquoi on appelle ça le intégrer le terminal le projet peut travailler peut faire en coordination avec métro express et là aussi mon bien content qui nous maintenant sa connexion là ici pour un pont donc qui déjà peut construire et qui pourrait lier la station du métro express avec cette partie de pour lui là avec le urban terminal et donc qui pour encore plus pratique et facilite le mouvement passager les plus mal qui les bougent dans n place par l'heure il faut aussi qu'il m'a dire qu'il nous peut travailler nos 22 vessels qui pour desservir une rayon de 5 8 kilomètres à peu près et dans ce contexte ça aussi nous pense nous protection de l'environnement et là grâce à coopération qui nous peut gagner avec la Chine qui peut se guéter qui manier capable d'un bus électrique donc qui pour desservir dans station de métro Laissez aussi dire un mot ce qui le ministre Anwar Asseloui dire en ce qui concerne maintenant sont ambulants ils peuvent vous faire rappel parce que c'est l'histoire nous sommes dans le gouvernement en 2000 2005 effectivement nous avons le problème sans bilan depuis des années des années et nous sommes de l'avant avec une solution nous c'est construire un vôtre ce palais pour qu'elle c'est un mansant ambulant vous êtes des ambulants vous êtes effectivement un entrepreneur men mais il m'a l'airé qui est dans van jiboune il croire certains politiciens d'alors qui promettent qui bliaient vos palais nous ne pouvons faire meilleur tout ça et on peut trouver meilleure solution pour qu'ils soient capables de gagner de meilleur à l'avenir 2005 mon en dé au gouvernement 2005 à 2014 qu'ils avaient n'y à trouver si chaque mois sont en bilan ils examinent sa propre conscience et ils rappellent ce qu'ils ont passé de 2005 à 2014 mais là je peux réaliser qu'effectivement il y a des gens qui nous blâffaient il y a des gens qui nous disposaient et qui parlent énormément par contre je rappelle que j'ai une occasion de quelques représentants de ma s'en bilan qui en tout cas pareil comment nous c'est fait dans le passé mais contre nous 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 trouvons une solution nous autres et nous commençons le travail bien voilà les résultats je vous dis le résultat c'est qui va le premier coup de pièce pour donner et à peu près 750 morts qui ont opéré à la fois des camps et qui nous connaît de manière dans que condition morts travail de travail dire mais qui mérite toujours dans une meilleure condition pour opérer de faire un business et donc tous ça morts sont là pour caser ici même à l'avenir au fait au total pour qu'ils accompagnent à peu près 1000 morts sont une place fixe mais pour en bilan une man véritable entrepreneur une place sécurisée et c'est une place stratégique qui pour moderne qui pour bien emmenasé et qu'il peut y une masse de personnes qui pour toujours pépouser de un côté à l'autre je parle dans les détails parce qu'il finit avec municipalité pour lui pour un sac étal pour un loyer mensuel qui est très raisonnable et pour municipalité pour lui bien c'est aussi il est un prêt pour pour la responsabilité pour l'environnement propre hygiénique et donc c'est un véritable partenariat qui le peut faire et nous nous souhaitons les propriétaires de autres emplacements là aussi le gouvernement nous pour faire de saut à ce qui avec la banque de développement est capable d'une certaine aide pour être donc une propriétaire de l'emplacement là actuellement il y a une disposition temporaire à qu'il faire pendant la période de construction et évidemment les vivants pour vous n'êtes là vous capable de relocaliser ici même mais ce n'est pas c'est qui concerne nous faire comment se trouver les l'arrangement pour passager pour vad bich pour un taxi et vous visez dire en passant qu'il y a tout projet de développement et s'il y a tout projet de salon vers l'héritage. Évidemment, il cause un certain nombre d'inconvénients. Si ça n'est pas si content qu'en même temps, il est capable de faire un projet de salon vers l'héritage ici et que tout opérateur reste en place et tout fonctionner pareil. Ce n'est pas possible. Pour nous capables pour nous progrès et pour qu'il est capable à l'avenir de suivre des meilleures infrastructures il demande pour nous faire un sacrifice. C'est pourquoi on offre un appel pareil pour le développement métro. Une cause inconvéniente, oui, à pas mal du monde. S'il y a tout ce qui reste pré qu'il fait travaux, tracés, des problèmes qu'il nous gagnait en termes de service, utilité publique. Mais je vous dis quand il nous avait des travaux qui n'est terminé et quand bientôt la population commence à servir sa transport publique là, je vous trouvais qui a été changement terminé dans la vie de tout le monde. Pareil que moi ici, nous nous disons Tarsis, BIS, nous pédier Van Maassand Bilan, nous pédier il y en a d'ailleurs dans certains magasins qui, malheureusement, nous autres aussi souffrent, nous autres aussi nous pédressent le problème. Ils ont dit même une discrète de ça, qui m'allait nous capables de nous mettre un coup de main. Mais, il y a un certain sacrifice qu'il faisait faire. et quand ce bâtiment est là, et quand ce bâtiment est là, il y a de faire. Et quand ils vont nous commencer à opérer ici, ils vont nous trouver qui progrès qu'ils vont faire pour eux même, pour la ville et pour le pays en général. Donc, je souhaite que nous gagne notre compréhension, que nous gagne sur tout ce coup de main et nous parler de ce comment dans le passé il est là. Il y a tout un déban politicien qui gagne ziste notre intérêt et retient le capital politique et redmet tout là, comment nous dire, pour mettre la tête du monde, nous dire, faites bien attention. Parce qu'il trouvait qu'il n'arrivait. Quand il est là, ici même, là, pas loin, là, mais il y a un pauvre qui malheureusement écoute mauvais conseil, n'est ce que il qui dit. Et l' qui peut donner conseil à l'époque là, il disparaît. C'est là, c'est là, être ça, 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 l' Ce monde n'a pas laissé les autres vers les autres. Il y a surtout des gens qui travaillent, qui concrètement réalisent les projets dans les autres intérêts et qui permettent l'avancement dans la vie même. En tout cas, c'est avec ça qu'a été motivation là, que moi et mon gouvernement, nous vous continuez de travailler. Je vous trouvais sa partenariat qui est là entre le gouvernement et le secteur privé. Nous vous fais alli, là on peut commencer ici, bientôt Immigration Square, après Rosine, qui habite Bakwa, Catebol. En tout cas, nous vous encourageons qu'il y a un projet de développement et de modernisation. Il y a un endroit qui est terminale. Et il ne faut pas être là aussi, pas croire qu'il existe dans la ville. Il faut aussi amener une réflexion qu'il y a un endroit comme Flak, comme Goodlands, comme Maïbourg. parce que dans ce endroit là aussi, il y a un endroit où il y a une place pour qu'il y ait une partenariat avec le secteur privé pour qu'il y ait une bonne développement moderne. Alors, pour terminer, laisse encore une fois vous soumise le fait que tout projet de développement nécessite participation et collaboration de tout du monde. Je ne peux pas passer par là une phase de construction qui vous occasionne la poussière, où il y a un moment, une phase difficile. mais mon compte nous est Isazé, mon opérateur bis, mon taxi, mon morceau, mon propriétaire magasin, tout le monde qui d'une façon ou d'une autre est concerné et affecté. Nous gagnons notre collaboration, nous gagnons notre patience. et après on vous trouvez, de toute manière, ça pour faire la fierté des autres, l'endroit, des autres, la ville, et pour le pays en général. Alors, laisse-moi dire, encore une fois, un grand merci à tous les membres qui participaient pour être capables de faire sa fonction-là. Au fait, je vais déjà dire, avant, dans une élection générale, je vais aussi dire, «Rosez beaucoup les temps de s'il y a ! » Et vous allez dire, «Rosez beaucoup les temps de s'il y a ! » parce que, comme il y a quelque chose qu'il finit en planche, il y a mon collègue ministre qui fait sollicite moi pour une pause premier pierre pour l'inauguration, mais il y a des autres, pendant les cinq ans qui nous est là devant nous, le travail est là pour continuer, la modernisation du pays pour continuer. Et ça, je vais toujours dire, je ne suis pas content de faire grand, grand, grand engagement, mais j'ai regardé, déjà, on peut trouver l'engagement qu'il nous prend, qu'il nous peut respecter. Je ne vais pas vous répéter tout ça là, à cette terre-là. Je vais faire une conférence de presse avec mes collègues. Mais dans les cinq ans à venir, nos vices, nos républiques, voient-elles un autre niveau de développement et de progrès ? Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. 10. 15. 15. 16. 20.